... Quel est ton regard par rapport à l'agent ? Mon regard par rapport à l'agent ? Alors, première chose. Quand je parle d'agent tout le temps, les gens se disent que ce gars, il a vendu son âme au diable. Tous les jours, je peux parler de l'agent, vraiment. Il prend l'agent, c'est comme son dieu, machin. Non. Bon, on attend que Claudel revienne. Bon, l'équipe, tu sais qu'ils sont... Oui, je t'écoute mieux. J'ai travaillé dans des hôpitaux où j'ai vu des enfants mourir parce que la mère de l'enfant manquait de 5 000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 10 euros. J'ai vu des hôpitaux où des femmes sont mortes avec leurs enfants dans le ventre parce qu'elles n'arrivaient pas à payer 70 000 francs, 80 000 francs pour qu'on lui fasse une césarienne. Et il faudrait que les gens qui nous écoutent sachent qu'au Cameroun, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, quand vous arrivez dans un hôpital, vous devez payer de votre poche avant qu'on ne vous prenne en charge, sauf si vous êtes assuré. L'assurance, ce n'est pas quelque chose de facile pour la plupart des gens parce que ça coûte quand même un peu cher. Moi, j'ai vu des personnes arriver à l'hôpital, être victimes d'un accident de la voie publique. On leur dit, voilà, vous avez eu une fracture interne, il faudrait procéder à une opération chirurgicale pour pouvoir mettre les os en leur état afin que ça ne développe pas une sénatrose et que peut-être vous puissiez perdre même l'usage de votre pied. Et des personnes n'étaient pas capables de payer 200 000 francs, 300 000 francs pour qu'on puisse faire cette opération. Et finalement, ces personnes se retrouvaient à mobilité réduite. Parfois, certaines personnes devaient amputer leurs pieds parce que n'ayant pas les moyens pour pouvoir faire ce qu'il fallait au moment où il fallait. J'ai vu des enfants en néonatologie mourir parce que la mère n'avait pas de l'argent pour payer afin qu'on conserve l'enfant dans la couveuse ou qu'on conserve l'enfant sur la photothérapie ou qu'on continue de mettre l'oxygène sur l'enfant. Parce que son enfant est né prématuré, il fallait qu'on le mette dans une couveuse et qu'on puisse assurer ses fonctions vitales de manière externe avec certains appareils. Et ça, on coûte. Et le maman n'avait pas assez d'argent pour payer. On a enlevé son enfant de la couveuse pour mettre un autre enfant parce qu'il n'y a même pas d'abord assez de couveuse. Qu'on a vu cette scène, qu'on a vu des gens mourir de cette façon et qu'on se rend compte que s'il y avait eu plus d'argent, il n'y aurait pas eu ce décès, ça change notre vision totalement. On se dit que ça veut dire que s'il y avait eu plus d'argent, il n'y aurait pas eu ce drame. Les gens doivent donc comprendre que s'ils avaient eu plus d'argent, il y a certains drames dans leur famille qui n'auraient pas eu lieu. S'ils avaient eu plus d'argent, je ne suis pas en train de dire que l'argent fait le bonheur. Le bonheur, c'est un autre débat. Et j'aime toujours dire que le bonheur, c'est une... J'ai envie de dire que c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Il n'y a pas une destination qui s'appelle le bonheur. Ou lorsqu'on arrive à cette destination, c'est sûr. Non, c'est un chemin vers l'atteinte de son objectif ou de ses objectifs. Et c'est le fait de savoir que nous sommes en train de mener des actions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et qu'on est en train de fédérer autour de soi une équipe qui a des objectifs convergents, qu'en réalité, on est heureux au quotidien de faire ce parcours-là. Parce que quand je regardais un documentaire d'Elon Musk qui disait que vraiment, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mal. Et il a envie d'aller dans l'espace, conquérir Mars. Je suivais aussi un documentaire de Jeff Bezos où il disait vraiment, Amazon, oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'Amazon, c'est un site de vente en ligne qui vend 80 fois plus que tous les autres sites de vente en ligne réunis. Mais bon, ça ne me plaît pas trop. J'ai envie d'aller dans l'espace. Il faudra au moins que je puisse coloniser Mars aussi et tout ça. Voilà un gars qui est le plus riche du monde. Il se dit qu'il n'est pas encore heureux. Et qu'il sera heureux quand il sera sur Mars. Donc, c'est pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas une destination qui s'appelle le bonheur. Le bonheur, oui. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'agent rend heureux. Ou que l'agent, c'est la finalité. Ou que l'agent va résoudre tous les problèmes. Non. Mais l'agent va vous permettre d'éviter de subir des drames. D'être victime des drames. L'agent va vous permettre beaucoup plus facilement d'atteindre aux objectifs. L'agent va vous permettre d'éliminer les besoins élémentaires qui vous empêchent même de réfléchir. Il y a des gens qui n'ont même pas pu suivre tout ce direct. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connexion, ils n'avaient pas la connexion. Parce qu'il y a deux heures, ils ont mis la connexion de Samofran. Et ça s'est arrêté depuis. Donc, ils ont suivi pendant dix minutes. Et ils vont dire en commentaire, ils n'ont pas le but, 28 points en plus. Ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tout à fait. Parce que s'ils avaient l'argent, ils devaient mettre la fibre optique à la maison. Ils devaient se coucher au canapé, connecter son téléphone à l'écran. Et voir ça sur grand écran, 4K. S'ils avaient eu plus d'argent, ils auraient fait ça. Ils devaient suivre pour autrement. Et pendant qu'ils devaient suivre, ils devaient enregistrer ça dans un disque du XTEN qui est connecté à l'écran. Et ils devaient pouvoir suivre ça régulièrement à la maison. Mais quand on n'a pas d'argent et qu'on a mis la connexion de 100 francs, on est même déjà amputé sur la connaissance même qui est gratuite. Parce qu'aujourd'hui, le direct, on ne paye pas pour suivre. Mais il faut quand même payer en connexion. Donc, le fait de n'avoir pas d'argent, il y a certains qui se sont déjà déconnectés. Parce qu'ils ne peuvent pas suivre totalement. Ils vont venir après lire les commentaires que bon, qu'est-ce qu'on a même dit à la fin là ? Tu vois. Tu vois comment le manque d'argent nous empêche d'avoir accès à la connaissance. À connaissance, tout à fait. D'avoir accès au savoir qui peut t'aider à débloquer un problème que tu as dans ta vie. Exactement. Il y a des cas de figure où les gens sont pauvres par manque d'argent. Donc, vraiment, je pense qu'on doit cesser d'avoir un tabou sur l'argent. Si aujourd'hui, on ne respecte pas les Noirs, c'est parce qu'on est cibles qui sont pauvres et qui ne valent rien. C'est parce qu'un Africain ne peut pas arriver aux États-Unis actuellement. Il a acheté toute une tour. Il dit que ça, c'est désormais pour les Africains. Mettre le drapeau de son pays. Très peu d'Africains peuvent le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous respecter. On va nous respecter le jour où on va commencer à imposer nos choix aux autres parce qu'on a plus d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en Chine, on a voté une loi pour que le président se présente indéfiniment au pouvoir. Il y a des gens qui savent pas ça. Que Xi Jinping, actuellement, il peut se présenter au pouvoir indéfiniment jusqu'à sa mort. Mais pourquoi dans les médias occidentaux, on ne parle pas de ça? Dans les médias occidentaux, si un président africain fait ça, on va faire des groupes mentaires. On va faire des reportages. Ça va passer en rouge. On vient de voter une loi désormais. Il a dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Mais en Chine, on fait la même chose. Personne ne parle. Tu sais pourquoi? Parce que si les Occidentaux parlent de ça, les Chinois peuvent faire une répression économique sur eux. Parce que les masques qu'ils sont en train de porter à l'hôpital pour se soigner du Covid-là ou pour se protéger, là, c'est fabriqué en Chine. Les Chinois peuvent dire qu'ok, quand vous parlez de notre politique, on ne vous livre plus les masques. Fabriquez les masques vous-même. Les Chinois peuvent dire qu'ok, les terres que nous avons qui nous permettent et qui vous permettent aussi de fabriquer des matériels de haute technologie, notamment électronique ou alors dans l'aérospatiale, on ne vous donne plus ça. Vous allez aller fabriquer vos appareils, là, vous-même, avec ce que vous allez trouver. Les Chinois peuvent décider de dire qu'ok, vos usines qui sont implantées en Chine, là, ou vous fabriquez avec des coûts de production faibles parce que la... La... C'est moins cher, là. Désormais, vous allez aller fabriquer ça en France et payer maintenant aux Français 3 000 euros par mois pour qu'ils puissent fabriquer ça. Tu vois, c'est parce qu'ils ont peur de la répression des Chinois, parce que les Chinois sont puissants économiquement, qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi sur la Chine. Mais ils peuvent dire n'importe quoi sur l'Afrique parce que les Africains sont les premiers à faire les documentaires pour t'en m'aider, nous, nous, on meurt de faim. Il y a le sida, il y a ceci, il y a cela. Et quand tu dis que tu n'as rien, personne ne te respecte. Ma personne ne t'en va pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'équiper Claudel Louis, si jamais tu n'es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique. Je te conseille, tu devances sur les livres de certitude, le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ces livres te donnent des stratégies qui sont justes. Et non. Et si jamais tu souhaites te le procurer, soit je te donne rendez-vous sur mon site internet, argentlis.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui en haut, à gauche ou à droite, ou en description. Et puis tu pourras rentrer en possession de ce petit juif de livre. Allez, on s'en. Sous-titrage Société Radio-Canada